Salut, ici MAPS! Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de mon Tier Ranking! Je juge les premières phrases de vos livres. Donc, suite à ma première vidéo, vous m'avez envoyé plein de phrases et il y a même Laurie Thérien qui a mentionné que j'étais la sommelière des premières phrases. Donc, il m'en fallait pas plus pour m'exciter et m'énerver. Fait que je suis partie avec 20 nouvelles premières phrases que je vais analyser aujourd'hui devant vous, avec vous. On va garder la même charte de Tier Ranking avec laquelle on est à l'aise maintenant. On part du Wee Pet Forêt Noir, the best of the best. La raclette, très 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 bon. Le café, correct, le café. Le biscuit sec, pas assez goûteux, un peu déceurant quand même. Et le piment cuit, l'abomination la plus horrible du monde. Ça, c'est notre charte que l'on va utiliser pour le Tier Ranking de premières phrases. Là, vous m'en avez envoyé une panoplie. Merci pour votre générosité. Il y en a qui sont en anglais. In English is gonna be difficult. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je pars l'enregistrement et j'ouvre les premières phrases parce qu'on n'a clairement pas le temps de niaiser. La première que j'ai, it's in English. I wasn't sure how it had happened. The save the day par Morgan Mattson. Donc, je vais le répéter juste pour que vous ayez bien entendu mon accent en anglais. I wasn't sure how it had happened. How it had happened. Ça va bien. Ça va bien. Il y a cet aspect-là de quelque chose qui s'est mal passé. Tu sais, mais on n'a comme pas plus de détails que ça. Ça donne envie de savoir qu'est-ce qui s'est mal passé. Mais en même temps, j'en aurais pris un peu plus. Pour moi, là, c'est pas assez suffisant. Intéressant, mais sans plus. Ça, c'est un bon petit café. J'ai pas pris la bonne couverture. Save the date. J'ai dit-tu save the date tantôt? Save the date. Donc, c'est ça. Tu sais, j'en aurais pris un petit peu plus. On va le mettre dans le café. La personne qui m'a écrit ça, là, savait très bien ce qu'elle faisait. La première phrase, c'est « Chaque jour, des milliers de gens disparaissent. » Et c'est la première phrase du livre « Le chardon et le tartan ». Le chardon. Le charbon. Le charbon. Le charbon. Le charbon et le tartan. Non, le chardon. Ah, je ne sais plus. Ah, il n'est pas ici, Offender. « Le chardon et le tartan » de Diana Gabaldon. Chaque jour, des milliers de gens disparaissent. Je me souviens d'avoir lu cette phrase-là. Je la trouve intéressante, mais ça ne dit pas tout à fait ce qu'on va vivre. Donc, j'hésite à la placer entre le café et la raclette. Tu sais, c'est quelque chose d'intéressant. Tu sais, on se demande pourquoi des milliers de gens disparaissent. Mais ce n'est pas suffisant pour moi, ça. Ce n'est pas... Non. Ça va dans le café. Ce n'est pas assez. Pas assez. Carl Sagan affirmait que pour faire une tarte aux pommes, à partir de rien, il faut d'abord créer l'univers. OK. « The sun is also a star » de Nicola Yoon. C'est intéressant parce que j'ai lu un Nicola Yoon qui était... Ah mon Dieu, puis il y a Cindy Landès Booktube qui en a parlé récemment. Puis je trouvais ça quand même très drôle parce que moi, je ne l'avais pas aimé lorsque je l'avais lu. Puis ce n'est pas de « The sun is also a star » parce que celui-là, je voulais le lire. Mais c'est... Comment il s'appelle donc? Je vais vous l'écrire ici. Ça me dérange. Carl Sagan affirmait que pour faire une tarte aux pommes, à partir de rien, il faut d'abord créer l'univers. Effectivement. En même temps, une tarte aux pommes, c'est très bon. J'aime bien les tartes aux pommes. Puis j'ai l'impression que cette phrase-là, elle n'a pas l'impact qu'on aimerait qu'elle ait. La notion de l'univers, j'aime bien. Mais encore une fois, est-ce que c'est moi qui est grumpy à soir? Mais encore une fois, je ne mettrais pas ça plus haut que le café. Carl Sagan affirmait que pour faire une tarte aux pommes, à partir de rien, il faut d'abord créer l'univers. Non, moi, ça ne me fait pas vivre vraiment plus que ça. Il était une fois, vers l'an 1300, un village plus pauvre que le plus pauvre des villages, situé en bordure d'une dense forêt qui semblait inhabité. N'étaient-ce les esprits maléfiques qui rôdaient? Oh! Attention! J'aime ça! Il était une fois vers l'an 1300, un village plus pauvre que le plus pauvre des villages, situé en bordure d'une dense forêt qui semblait inhabité. N'étaient-ce les esprits maléfiques qui rôdaient? Je trouve que là-dedans, un, il y a le 1300, qui n'est quand même pas une époque dans laquelle je lis souvent, que je connais très bien. Le village pauvre, mais qui est encore plus pauvre que le plus pauvre des villages. Donc, on s'en va, là, dans beaucoup de pauvreté, effectivement. Mais il y a quelque chose d'intéressant d'avoir mentionné que c'est encore plus pauvre. Tu sais, il y a comme un accent mis là-dessus qui est très intéressant. Une forêt dense qui semble inhabité, mais que les esprits maléfiques qui rôdaient... Vous savez quoi? Moi, là, je lis ça, là, puis vous savez ce que j'ai envie de faire? Lire ce livre-là. Le château magnifique de Louise Proulin. Il s'en va dans huit pètes frais moires. J'ai envie de lire ce premier livre-là, ce livre-là, grâce à sa première phrase. Je veux vraiment savoir de quoi il est question. Et il y a plein de choses qui sont intéressantes, qui sont aussi atmosphériques. Un village que ça fait longtemps, pôles, forêts, navités, esprits. It's a wind! C'est mon premier Wip-et de forêt noire. On va voir si vous restez là, mais je pense que oui. Moi, je suis même pas si grumpy, ça. June Bourdoncle avait décidé que les barrières de sécurité ne la concernaient pas. Le Magic Charlie tombe 2. Le nom du personnage est pas facile à dire. June, c'est comme très anglophone, puis Bourdoncle, c'est comme très franco. Il y a quelque chose, par contre, que j'aime beaucoup de cette phrase-là, c'est que c'est Balzy. Elle avait décidé que les barrières de sécurité ne la concernaient pas. Donc, on s'attend avec une phrase comme ça, que ce personnage-là, cette June, ce June, va pas se bandrer des limites et de ce qu'on lui dit qu'il est respectable de faire. Donc, juste pour ça, ce personnage-là me donne envie de découvrir Magic Charlie. Je vais le mettre dans Rocklet. Ça aurait pu avoir un petit peu plus, mais juste avec ça, je ressens que le personnage principal, ou le personnage dont il est question, pourrait m'intéresser. J'aime bien. Nous sommes entrés une par une, tirés de la goûteuse d'Hitler. Pour moi, c'est un peu sec. Bon, il y a l'histoire de l'entrée, parce que c'est tout ce qu'il y a dans cette phrase-là, une par une. Donc, il y a quelque chose de, une procession de formelle. Mais en même temps, cette phrase-là ne me donne pas nécessairement envie d'en savoir plus sur la goûteuse d'Hitler. Il nous manque vraiment beaucoup d'autres choses, de mots avec une force qui nous amène dans soit une atmosphère, dans un type de personnage, dans qu'est-ce qu'on va retrouver là. Je pense pas que ça mérite d'aller dans le piment cuit, c'est pas abominable, mais je pense que c'est sec. Je vais mettre ça dans le biscuit sec. Oh, another in English. People often shit themselves when they die. Je sais pas pourquoi ça me fait rire, parce que, comme, c'est vrai, c'est vrai que lorsqu'on meurt, notre corps évacue ce qui est à l'intérieur de notre corps. Et donc, it can happen. Effectively, it can happen. C'est quand même ballsy comme première phrase. Et la personne qui m'a envoyé cette phrase-là m'a écrit, ça là, je te dirais que c'est du weepette forêt noir à mes yeux. Indéniablement, c'est dans ta face, dans tes dents. Ça m'a cassé deux palettes lorsque j'ai lu ça. Puis, en plus, c'est en anglais. Le mot, là, shit, il a été mis là, puis on n'a pas voulu y aller moins doucement. On est allé vraiment rentre-dedans. C'est ballsy! J'ai envie de lire Nevernight grâce à cette phrase-là. Est-ce qu'il va y avoir un lien avec tout ce qui va se passer-là? Probablement, là, c'est une histoire de mort, Nevernight. Je ne l'ai pas lu. J'ai lu uniquement J. Christophe avec la série Illuminée, donc je ne connais pas l'auteur de manière individuelle. Mais ça, ça prend du culot! Ça prend du culot pour écrire une première phrase comme ça. Et ça, là, un coup de pelle, c'est indéniable. Oui, on est rendu à deux pouillettes forêts noires. C'est là. Ça avait mal commencé? Ça avait commencé un petit peu fade? Mais là, oui, j'aime ça. Essoufflé, les cheveux collés au front par la sueur, les vêtements maculés, le bras couvert de sang jusqu'au coude, un couteau de chirurgie à la main, l'homme se tenait debout près de la porte. Livre Jack, une enquête de Joseph Laflamme par Hervé Gagnon. On dirait que cette phrase-là manque d'efficacité. On dirait que l'image mentale que je me fais, elle n'arrive pas assez vite. Ça se veut un livre probablement d'horreur ou peut-être un policier, un trailer, mais comme c'est pas assez vif, il a fallu que je le relise. Puis même à ça, c'est très doux comme image que je me fais, même s'il y a un couteau de chirurgie dans la main. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'est pas comme efficace, on dirait. Puis là, j'hésite parce que de manière naturelle, je l'aurais mis dans le café. Mais d'un autre côté, compte tenu que ça a l'air d'un livre genre trailer, d'un livre d'horreur sanglant, je me dis que si c'est ça, c'est encore moins efficace que je pensais. Donc, je vais le mettre dans un biscuit sec. Ça ne peut pas sembler doux avec des propos comme ça. Es-tu juste moi qui semble trouver ça doux? Au commencement était le verbe, et le verbe était auprès de Dieu, et le verbe était Dieu. Oh là, vous ne m'avez pas mis des trucs comme ça, le nom de la rose par Umberto Eco. Au commencement était le verbe. Le verbe était auprès de Dieu, et le verbe était Dieu. Vous voulez vraiment mon analyse pour une phrase comme ça, là? Moi, ça me parle zéro pinball, une phrase d'un même. Zéro. Zéro. Je m'excuse. Merci pour la phrase. Mais c'est un piment cuit, ça. Puis comme un peu côté sur le côté, qui est redevenu dur, genre. Je vis du désespoir à lire une phrase comme ça. C'est poétique, c'est philosophique, c'est pas ce que je recherche. Marx change totalement ma vision du monde, m'a déclaré ce matin le petit palière, qui ne m'adresse d'ordinaire jamais la parole. OK. Marx change totalement ma vision du monde, m'a déclaré ce matin le petit palière, qui ne m'adresse d'ordinaire jamais la parole. Il y a l'aspect qu'habituellement il ne parle jamais, puis que là il parle qui est intéressant. Sauf qu'en même temps, on ne sait pas qu'est-ce que Marx il a fait, qu'est-ce que Marx il a dit pour y faire complètement changer sa vision du monde. J'aurais aimé ça que nous, on lise ça. J'aurais aimé ça qu'on vive ça. Tu sais, j'aurais aimé ça le vivre au lieu de le lire. Ça, c'est l'élégance du hérisson par Muriel Barbary. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que ça va dans le café ou est-ce que ça va dans le biscuit sec? Tu sais, parce que pour moi, c'est même pas comme correct, c'est... Est-ce que c'est correct? S'il y avait un demi, là, je le mettrais là. Je vais le mettre pour le biscuit sec, parce que pour vrai, on dirait qu'il est plutôt sec en bouche, plus que doux et onctueux, tel un café, et réconfortant le matin. Écrire des souhaits au Père Noël, des caissons au débrouillard, des graffitis à ke-kanne sur les murs de briques, des productions écrites mensongères, j'écris ici la vie que je veux effacer. Oh! OK! Écrire des souhaits au Père Noël, des questions au débrouillard, des graffitis que cannes, que cannes, sur des murs de briques, des productions écrites mensongeurs. J'écris ici la vie que je veux effacer. Mais, on dirait que la dernière phrase, elle a vraiment un impact. Parce que je me demande, comme, pourquoi la personne avait effacé ça. T'sais, c'est pas des trucs ben horribles, là. Écrire au Père Noël. Donc, il y a comme cet aspect-là qui me twist un peu la tête, dans le sens que je suis curieuse de savoir pourquoi elle veut effacer ça. Mais d'un autre côté, je me dis, comme, pourquoi tu veux effacer... T'sais, il y a pas de sentiment ben dramatique à tout ça. On n'a pas... Je sais pas, ça me fait pas vivre vraiment des émotions. Je vais le mettre... Ça, c'était Burgundy, je pense. Je vais le mettre dans Café. Comme, il y a un petit quelque chose. Mais, je suis pas certaine. J'entends des pleurs. Bébé appelle notre mère de sa chambre. Donc, ça, c'est une phrase, ma foi, assez simple. J'entends des pleurs. Bébé appelle notre mère de sa chambre. Donc, j'imagine que c'est le frère, la soeur qui est le narrateur. Les pleurs amènent quelque chose, mais d'un autre côté, il semble pas avoir tant d'émotions. C'est pas fâchant que le bébé pleure. C'est pas lassant. Ça manque un peu, pour moi, d'un peu d'épices. T'sais, ça manque un petit peu plus. J'entends des pleurs. Bébé appelle notre mère de sa chambre. Mettre ça un petit peu sec. Un petit peu sec. On aurait pu en mettre plus. On aurait pu avoir des mots plus chargés pour une phrase comme ça. Dites-moi que c'est pas normal d'arriver dans un bar et de saisir la gorge des autres, d'en inspecter les reliefs pour détecter la possible présence d'une pomme dedans. Donc, il y a vraiment comme une agression au début de cette première phrase-là. Je me sens attrapée par la gorge. Je trouve que ça diminue un petit peu dans son intensité pour détecter la possible présence d'une pomme dedans. Donc, on imagine par la suite que c'est pour vérifier que c'est biologiquement un homme ou une femme, s'il n'y a pas la présence de pomme dedans, c'est la fille d'elle-même de Gabrielle Boulliane. Je vais le mettre dans la raclette. Je trouve que le début de la phrase est vraiment très fort, très sacoche. L'une des premières balles surgit par la fenêtre ouverte au-dessus de la cuvette des toilettes devant laquelle se tient Lucas. On dirait qu'il y a comme trop de mots. La cuvette des toilettes, ça rajoute quelque chose à l'efficacité de cette phrase. On dirait que ça diminue l'efficacité. L'une des premières balles surgit par la fenêtre ouverte au-dessus de la cuvette des toilettes devant laquelle se tient Lucas. Est-ce qu'il touche Lucas, là? Est-ce que ça... Est-ce que Lucas est en danger? La cuvette des toilettes, c'est vraiment pas doux, ça, à le dire comme ça, là. Sûrement pas à le penser non plus. American Dirt de Janine Cummins. Un peu sec. Un peu sec. Le premier chapitre est coup de poing, mais j'ai dû l'ouvrir pour me rappeler la première phrase. « Les deux seuls romans dont je n'ai jamais oublié le début sont « La bête à sa mère » et « La vallée des avalées » avec « Respectivement, ma mère se suicidait souvent. » Ça, là, c'est la première phrase telle mentionnée ici de « La bête à sa mère » et « Où ? » de l'autre côté. Et je suis vraiment d'accord avec ça. Je comprends qu'on ait déjà un Ouipet de Forêt Noir, en fait deux Ouipet de Forêt Noir, mais celui-là définitivement qu'il irait là. Il irait là parce que... C'est pas la première phrase, c'est la phrase du prologue. La phrase du premier chapitre. « Ma mère se suicidait souvent. » La première phrase du prologue, c'est « Vous avez trouvé le cadavre » qui est quand même intéressant. Moi, les mentions de mort... Mais « Ma mère se suicidait souvent. » C'est vraiment une phrase que je trouvais punchée parce que, forcément, tu peux pas te suicider plus qu'une fois. Et réussir. Oh, là, ça devient dit, puis on va arrêter ça. Première phrase du prologue. « Un cri strident résonne jusque dans sa chambre et le tire du sommeil. » J'aime ça parce que, tout de suite, un cri strident résonne jusque dans sa chambre et le tire du sommeil. Il y a un peu quelque chose d'évident que ça va le réveiller. Donc, j'irais pas jusqu'à « Ouipette, forêt noire », mais j'aime ça. « Un cri strident résonne jusque dans sa chambre. » Bang! C'est là que j'aurais arrêté. Et le tire du sommeil. Je vais mettre la phrase... C'est la première phrase du chapitre 1. Ah, OK. Puis là, c'est la première phrase du chapitre 1. « Envoyez avance hostie de vieux singes. » « Les fils d'Adam » de David Bédard. « Envoyez avance hostie de vieux singes. » C'est quand même drôle. Ça aussi, j'aime ça. Pour les deux, je pense que je mettrais « Raclette ». Mais la première phrase du chapitre 1, là, me ferait... Non, on va rester à « Raclette ». On va rester à « Raclette ». Mais j'aime bien. « Aucun mystère ne résiste à celui qui l'approche avec la raison. » « Aucun mystère ne résiste à celui qui l'approche avec la raison. » On est encore un peu dans du philosophique. « Avec le recueil du savoir. » « Prélude verset 2. » « Prélude verset 2. » « De la Guilde du savoir. » « Je ne sais pas comment le prononcer. » « Je m'excuse. » C'est parce que moi, les mystères, là, je veux vraiment... comme pas penser ça de manière rationnelle. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? T'es un peu plate. T'es un peu plate qu'il faut approcher un mystère avec la raison. Hein? Biscuit sec. On a... Avant que je rentre dans la phrase de Karine, ce que je trouve très intéressant, et qu'elle a trouvé très intéressant, c'est que dans ma première vidéo du tier ranking, j'avais placé là où je me taire haut et j'avais placé 365 jours plus bas. Et elle pense que ça correspond pas mal à ce que serait mon opinion si je les lisais au complet pour vrai. Est-ce que je suis en train de développer la science de la première phrase? C'est bien possible. Alors, sa phrase, c'est... « Ado, j'ai passé plus de temps à rêver ma vie qu'à la vivre. » « Rentrer son ventre et sourire. » Oh, ça, ça parle beaucoup quand même. C'est fort, ça. « Comme j'ai senti des frissons tout de suite. » « Ado, j'ai passé plus de temps à rêver ma vie qu'à la vivre. » « Même en tant qu'adulte, j'ai encore eu des frissons. » « Je relate. » « Je le vis. » « Je le vis beaucoup. » « Est-ce que ça s'en va ou il pète? » « Je vais le mettre à la raclette. » « Indéniablement. » « Une raclette élevée. » « Une très bonne raclette. » « Mais... » « Très fort, très fort. » « Another in English. » « Those who dream by day are recognition of many things that escape those who dream only by night. » Ok, puis là, il y a une traduction. « Ceux qui rêvent éveillés ont connaissance de mille choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu'en dormir. » « Merci pour la version en français parce que... » « Ouais, c'est ça. » « Les mots en anglais, les mots savants, ça marche pas. » « Ceux qui rêvent éveillés ont conscience de mille choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu'en dormir. » Il y a quelque chose de très, très beau dans ça, d'Edgar Allan Poe, de Eleonora. Et ça, c'est tiré, c'est la première phrase du livre « Les chroniques de Navangarde. » « Révélation » par Marjane Chaplin-Coribault. » « C'est beau, c'est beau parce qu'on a l'image tout de suite. » « Ceux qui rêvent éveillés ont connaissance de mille choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu'en dormir. » « Il y a quelque chose de vraiment très doux, très beau là-dedans. » « J'aime ça. » « Je vais mettre ça dans la raclette. » « C'est meilleur que du café, ça. » « J'aime beaucoup l'image. » « J'aime beaucoup ce que ça m'inspire. » « C'est philosophique, mais compréhensible. » Il nous en reste deux. « Ash fell from the sky. » Donc, des cendres ont tombé. Le temps du verbe tombait du ciel. C'est quand même... Ça propose quelque chose d'assez dark. On a une ambiance qui dérive de cette phrase-là. Je pense que, malgré tout, ça va aller seulement dans le café. Je ne mettrais pas ça plus haut pour Mistborn de Brandon Sanderson. L'image est forte, mais on a très peu de contexte. On a très peu par rapport... On a peu. C'est ça le mot. Peu. Peu. Un, deux, trois, quatre, cinq mots. Très peu. T'sais. Les cendres, c'est fort, mais en même temps, c'est pas le mot de tantôt avec Nevernight. Dernière phrase. « Tu raconteras ma vie. » « Roi du monde, tombe un, même pas mort, de Jean-Philippe Jaroski. » Ça, c'est la première question. « Pourquoi je vais raconter ta vie? » Il y a pas beaucoup... Il y a pas de mots, là, qui sont très très forts. C'est un peu sec. Un peu sec. Je vais mettre ça dans Biscuits secs. Et donc, ça fait le tour pour les vingt phrases de livres que vous m'avez envoyés. Malgré tout, on a un bilan plus positif, moins de piment cuit, un petit peu plus de biscuits secs. Mais on a réussi à avoir deux « Weepette forêt noire » qu'on n'a pas eu la dernière fois. Ça, ma foi, je suis très contente et ces phrases-là le méritent définitivement parce que c'était des phrases assez élaborées, pas mal intéressantes, qui donnaient beaucoup d'informations et qui donnaient envie de lire ce livre-là. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Si vous avez envie qu'on fasse une partie 3, n'hésitez pas à m'écrire vos phrases en commentaire. Merci à tous ceux et celles qui m'ont envoyé des phrases. Encore une fois, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir et je vous rappelle que c'est seulement que j'ai mon opinion sur la première phrase d'un livre. Ça ne veut pas dire que le livre n'est pas bon. Ça ne veut même pas dire que moi, je ne l'aimerais pas. Ça veut juste dire de manière vraiment irrationnelle qu'est-ce que je pense de cette phrase-là et parfaite. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. Salut !